J'ai choisi cette forme médicale pour décrire la dictature parce que je pense et je crois que la dictature c'est une maladie. On est né libre. Le fait qu'à un moment donné on accepte une dictature ça veut dire qu'on est devenu malade. Et si j'ai utilisé, comme j'ai écrit dans le livre, un grand sociologue français qui s'appelle Étienne de la Boissy, qui a fait du 16e siècle, qui a fait un livre magnifique qui s'appelle le discours de la servitude volontaire. Et il a présenté pour la première fois l'idée que la dictature c'est un accord entre un dictateur sur un côté et un peuple préparé pour la dictature sur l'autre côté. Ça commence toujours quand on pense qu'on a besoin de quelqu'un pour nous protéger. Vous voyez, c'est comme ça que ça a commencé par exemple en Allemagne avec le nazisme, en Italie avec le fascisme. Les gens, à un moment donné, ils se sentaient en danger. Ils pensaient qu'on attend un héros pour nous protéger. Ça, vraiment, c'est le sentiment le plus dangereux. Vous voyez, et c'est pour cela que j'ai écrit ce livre parce que je pense que cet esprit de la dictature n'existe pas seulement dans les dictatures, ça existe dans les démocraties aussi. Vous voyez, c'est qu'il y a parmi les gens dans un pays démocratique, il y a des gens qui ont les symptômes. Vous voyez, c'est qu'ils pensent qu'on est en danger à cause des émigrés, on est en danger à cause de je ne sais pas quoi. J'ai décrit comment le dictateur utilise toujours la théorie de complot. qu'il y a des ennemis et vous voyez, les ennemis vont venir pour les détruire. Alors, protège-nous, monsieur le dictateur. Vous voyez, et ça existe maintenant. Ça existe et les gens votent pour, même dans les démocraties, pour des personnes qui ont des tendances de dictature, et on le sait très bien, pour s'en tirer, protéger par le héros. Et je trouve ça vraiment très dangereux. J'ai décidé dès le commencement d'utiliser l'Egypte comme modèle, mais aussi de trouver des exemples de dictatures de partout. Alors, dans le livre, vous allez trouver des dictatures de l'Afrique, de l'Amérique latine, du monde arabe. Il y a le nazisme et le fascisme, et de Portugal, Salazar, tu vois. Parce que j'ai essayé de montrer que c'est un syndrome humain qui est partout. Ce n'est pas question de l'Egypte seulement. Mais l'Egypte souffre dès 1952. Pendant 70 ans, on a été coincé entre deux fascismes. Le fascisme militaire et le fascisme religieux. L'armée et les islamistes. Vous voyez. J'ai décrit cette relation en détail dans le livre. Tout le monde a un rôle à jouer contre la dictature, parce qu'on défend les valeurs humaines. La littérature, c'est toujours devant, parce que la littérature, par nature, c'est une défense des valeurs humaines. Vous voyez. On défend les valeurs humaines en écrivant. Alors, je pense que la littérature, toujours, lutte, fait le combat contre la dictature. Et il me paraît très intéressant qu'un dictateur qui a déjà monopolisé le pouvoir, il a tout à la main, il a l'armée, la police, les médias, il a tout. Mais il a peur d'un roman. Non, vous voyez, ça arrive partout. Je dois donner les exemples. En Allemagne, Thomas Mann, vous voyez, Staline avait un problème avec le roman de Pasternak, de Dr Zivago. Il y a toujours ça. Moi, personnellement, je suis poursuivi en Égypte devant un tribunal militaire, à cause de mon dernier roman, j'ai cru vers le Nil. Et on pose la question, mais pourquoi on a peur ? Un dictateur qui est au pouvoir, qui a tout, vous voyez. Mais il a peur d'un roman, parce qu'il a peur de l'imaginaire. Il a peur de la fiction, il a peur des valeurs humaines. On peut arrêter tout le monde, mais on ne peut pas arrêter l'imagination. On ne peut pas l'arrêter. Et c'est le problème d'un dictateur.